Isa en maternelle présente Totoche et le poisson malheureux de Katharina Valx Totoche est tout content, il a gagné un poisson rouge à la fête du village Arrivé à la maison, il met le poisson dans un joli bocal Bonjour poisson, dit-il, tu t'appelles comment ? Morissette, répond le poisson Ah, tu es une fille, s'étonne Totoche Tu es bien là ? Je t'ai mis des petites plantes Ça va, merci, dit Morissette Mais Morissette n'a pas l'air joyeuse du tout Tu es triste ? lui demande Totoche Morissette soupire Tu sais, ce n'est pas drôle d'être un poisson rouge Tourner en rond toute la journée dans un bocal Ça fait longtemps que ça ne m'amuse plus Ma pauvre, dit Totoche bouleversée Tu voudrais être un autre animal ? Oh oui ! Tu voudrais être quoi ? Morissette réfléchit Un dromadaire, ça me plairait bien Morissette, il ne faut jamais désespérer Déclare Totoche Je t'emmène chez Anna Plure, la sorcière Peut-être qu'elle voudra bien te changer en dromadaire Elle n'est pas trop méchante, cette sorcière ? S'inquiète Morissette Ça dépend des jours, dit Totoche J'espère qu'elle sera de bonne humeur On ne sait jamais avec elle Totoche frappe à la porte de la sorcière Anna Plure ouvre Oui, elle a son air des mauvais jours Qu'est-ce qui te prend de venir me déranger ? Dit-elle, hargneuse Est-ce que tu pourrais changer Morissette en dromadaire, s'il te plaît ? Demande Totoche gentiment « Morissette ? Qui c'est Morissette ? C'est la sardine, là ? » Anna Plure éclate d'un grand rire menaçant Elle s'empare du bocal et claque la porte au nez de Totoche « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire de Morissette ? » Totoche s'approche de la fenêtre ouverte Anna Plure rigole toujours « En dromadaire, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Et pourquoi pas en dinosaure pendant qu'on y est ? C'est déjà rare que je réussisse un crapaud Mais ce n'est pas grave, ma petite Tu vas bien me servir Rien de tel qu'un peu de poisson dans la soupe au poivron » Totoche sent son cœur tomber comme une pierre « Anna Plure, attends ! » crie Totoche Anna Plure se retourne « Tu es encore là, toi ? » « Tu sais, dit Totoche, avant de mettre un poisson dans la soupe, il faut toujours téléphoner à quelqu'un » « Quoi ? Téléphoner à quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Tu ne savais pas ? » insiste Totoche « Sinon, ça porte malheur » « Ah bon ? Mais je n'ai pas le téléphone » s'énerva Anna Plure « Tu es sûre que je ne peux pas la jeter, hop, dans la soupe ? » « Certains ! » affirme Totoche « Ça porte malheur » « Bon ! » soupire Anna Plure « Alors, il faut que j'aille au bureau de poste » Anna Plure rejette Morissette dans le bocal et file au village « Ouf ! » fait Morissette « Tu m'as sauvé la vie ! » « Le gros livre, là, » dit Totoche, les yeux brillants « C'est son livre de formule magique. Je peux essayer de te transformer, si tu veux » « Oh oui ! » dit Morissette « Mais vite ! Avant qu'elle ne revienne ! » Totoche feuillette le grand livre « Ah ! Voilà ! Comment réussir un dromadaire ? » « Oh là là ! C'est horriblement compliqué ces formules ! Je ne vais jamais y arriver ! » « Regarde s'il y a un animal plus facile ! » suggère Morissette « Oui ! » dit Totoche « Tiens ça ! C'est tout bête ! Le crapaud ! » Morissette fait la grimace « Je ne veux pas être un crapaud ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? » Totoche tourne les pages « La chauve-souris, pas très difficile ! » « D'accord ! » dit Morissette « Change-moi en chauve-souris, ça me plaît bien ! » Totoche lit « Bien regarder l'animal à transformer ! » Soufflez sur lui quatre fois, sans cracher « Sors la tête de l'eau, Morissette, que je souffle dessus ! » Ensuite, fermez les yeux, levez les deux index et prononcez la formule magique « Abracadabrum, chauve-souris qui tourne poil, grandes oreilles ainsi que les ailes ! » C'est alors qu'Annaplure, très énervée, s'engouffre dans la pièce « Quelle perte de temps ! J'ai appelé ma grand-mère mais elle est sourde comme un pot ! » « Autant téléphoner à un géranium ! Allez, pousse-toi de là, que j'attrape cette sardine ! » Mais le bocal est vide « Où est-elle passée ? » Annaplure n'y comprend rien « Psst ! » fait une petite voix « Totoche se retourne, une chauve-souris lui fait signe à la fenêtre « Elle a sauté hors du bocal ! » demande Annaplure « Sûrement ! » répond Totoche « Je te trouverai, sale bête ! » vocifère Annaplure « Même s'il faut que j'arrache le plancher ! » Pendant qu'Annaplure rampe en jurant à travers sa maison, Totoche file dehors Là-haut dans le ciel, Morissette volette en riant « Totoche, tu as réussi ! Regarde-moi, je vole ! » Morissette se pose gracieusement « Tu es drôlement jolie en chauve-souris ! » lui dit Totoche « Tu trouves ? » rit Morissette « Mais je suis toute nue, il me faut une robe, je trouve ! » De retour au village, Totoche achète une robe pour Morissette Une robe rose, la couleur préférée des petites chauves-souris Avec des trous spécialement pour les ailes Et Totoche présente Morissette à ses amis Le grand Lazare avec le chapeau Lisette et Joséphine, la taupe Pour fêter la formidable transformation de Morissette Ils vont tous ensemble manger une glace au bar du petit chien qui louche Depuis ce jour, Morissette n'a plus jamais tourné en rond dans un bocal Mais chaque nuit, quand Totoche dort Un joyeux petit ange gardien fait mille fois le tour de sa chambre Mon histoire est terminée C'est parti ? Merci.